Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre intitulé Le Coran Silencieux, le Coran Parlant, écrit par M. Amir Moïzy. Alors, c'est un livre que j'avais déjà eu l'occasion de lire il y a quelques années lorsque j'avais fait mon master à l'école pratique puisque je suivais justement le cours donné par l'auteur de ce livre qui est directeur d'études à l'EPHE. C'est un livre qui m'avait beaucoup intéressé. A l'époque, je l'avais en fait emprunté dans une bibliothèque universitaire mais il m'a tellement plu que je me suis dit que ça valait le coup de l'acheter pour ma propre bibliothèque et c'est ce que j'ai fait il y a quelques jours. Et du coup, je me suis dit que ça valait aussi la peine de profiter de cette occasion pour le relire une deuxième fois et je viens de le terminer et je pensais qu'il pouvait être du coup utile de vous le présenter. Tout d'abord, un petit mot sur l'auteur. Il s'agit de M. Mohamed Ali Amir Moézi qui est donc actuellement directeur d'études à l'école pratique où il s'occupe de la chaire d'Histoire des origines de l'islam. Il a bien sûr publié un certain nombre de livres sur ce sujet. Il est d'ailleurs spécialisé sur le chiisme et on peut aussi citer parmi les ouvrages publiés qu'il a dirigé, le dictionnaire du Coran, paru en 2007. Donc maintenant, parlons du livre en lui-même. Un certain nombre de savants contemporains se sont déjà intéressés aux origines du texte coranique. Mais la particularité de ce livre, c'est d'accorder une place importante aux sources chiites. En effet, jusqu'à présent, la plupart des études se sont surtout basées sur les sources sunnites. Or, les sources chiites apportent un éclairage très différent. Si on devait résumer ce livre en une seule expression, on pourrait reprendre le titre du célèbre ouvrage de Nathan Wachtel, La vision des vaincus. Ce livre présente en effet le point de vue des chiites qui ont été un peu les vaincus de l'Histoire. Toutefois, ce livre n'est pas seulement intéressant pour cela. Il y a au moins deux éléments qui rendent ces sources, les sources chiites, particulièrement utiles. La première, c'est qu'elles sont corroborées par d'autres sources sunnites. En effet, malgré la censure, on retrouve un certain nombre d'affirmations gênantes faites par ces sources chiites dans les sources sunnites. Deux exemples. Le fait, par exemple, que Umar, qui deviendra le deuxième calife, empêche Mohamed, au moment de sa mort, d'écrire son testament. Et un peu plus tard, le même Umar se comportera très violemment envers Fatima, la fille de Mohamed, à tel point que celle-ci finira même par avorter. Et donc, on voit que ce sont bien sûr deux épisodes délicats et qui sont abondamment commentés par les sources chiites, mais qu'on trouve aussi dans les sources sunnites. Le deuxième point, c'est que les recherches historico-critiques menées par les savants non-confessionnels depuis le XIXe siècle viennent confirmer un certain nombre de points évoqués par ces sources chiites. Ces sources abordent en effet un point très délicat, qui est celui de la falsification du Coran. Pour l'orthodoxie sunnite officielle, le Coran a été transmis, a été révélé à Mohamed et ensuite compilé par les premiers califes, et notamment Hautman. Les savants contemporains sont un peu plus sceptiques face à cette version des faits et font remarquer qu'il y a plusieurs points difficiles à expliquer. Par exemple, celui des hadiths qu'on appelle Koutzi, qui sont les hadiths saints, qui rapportent directement des paroles de Dieu. Comment se fait-il que ces paroles ne soient pas dans le Coran ? Et un certain nombre d'autres points. En réalité, les savants contemporains pensent plutôt que c'est Abdelmalik qui a édité le Coran actuel et que même après cette édition, pendant les trois premiers siècles, il a circulé d'autres Corans alternatifs, comme par exemple celui d'Ali, celui d'Ibn Massoud ou celui d'Oubey. Or, ce qui est intéressant, c'est que les textes présentés dans ce livre prennent justement le contre-pied de la thèse sunnite officielle et défendent au contraire l'idée que le Coran actuel a été modifié par les premiers califes. Ce livre est donc construit autour de cinq œuvres, chacune étant présentée dans un chapitre. Il y a donc cinq chapitres. Je vais maintenant vous donner le plan. Chapitre 1 Le Kitab Suleim Ibn Keis qui est un écrit pseudépigraphique attribué à un partisan contemporain d'Ali mais datant plus probablement du début du 8e siècle, tout en étant peut-être composé d'un certain nombre de strates différentes dont certaines peuvent effectivement être très anciennes. Le chapitre 2 présente une compilation de hadiths datant du 9e siècle et traitant de l'inauthenticité du Coran. Il s'agit du Kitab Al-Tanzil Wal-Tarif qu'on peut traduire par Livre de la Révélation et de la Facilification mais qui est aussi parfois appelé le Kitab Al-Kiraat, Livre des Récitations Coraniques. Le chapitre 3 présente le tafsir, c'est-à-dire le commentaire coranique d'Al-Husayn Ibn Al-Hakam Al-Ibari qui est mort en 899. Le chapitre 4 présente le livre des perceptions des degrés d'Al-Safar Al-Koumi, seconde moitié du 9e siècle. Enfin, le chapitre 5 présente le livre suffisant de Mohamed Ibn Yaqoub Al-Koulaïni. Pour terminer, j'aimerais vous proposer deux citations tirées de la conclusion du livre. Première citation, page 207. Le présent ouvrage, que je vais essayer à présent de conclure, tout au moins provisoirement, a eu deux objectifs. Le premier, le plus manifeste, a été de présenter quelques ouvrages anciens ainsi que leurs auteurs, aussi importants historiquement que restaient injustement méconnus du grand nombre. Le second, moins explicite, consistait à esquisser à travers l'histoire de ces textes et des courants de pensée qu'ils représentent de nouvelles problématisations d'une question fondamentale, l'articulation entre l'élaboration des sources scripturaires de l'islam et les incessantes guerres intestines des tout premiers siècles de cette religion. Deuxième citation, page 209. Un paradoxe, relevé depuis longtemps aussi bien par les lettrés musulmans que par les orientalistes. Après quelques événements historiques majeurs, le califat revient à ceux qui avaient violemment combattu l'islam dans le passé, à savoir les Banu Umayya, les Omeyad, du clan des Banu Absham. Dans un certain sens, l'islam religieux, ascétique et local a été rapidement vaincu, ou tout du moins recouvert, par l'islam politique opportuniste et impérial. Pour ce qui est de ma propre conclusion, je dirais que ce livre absolument passionnant n'est pas forcément d'un niveau très facile et n'est peut-être pas accessible au grand public. Il demande déjà une certaine connaissance. Mais je dirais qu'il est aussi indispensable que sa lecture et sa relecture est vraiment indispensable à tous ceux qui souhaitent travailler sérieusement sur les origines de l'islam. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez me laisser un commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada